La cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau a abrité le jeudi 23 mai 2024 la messe de requiem d'Henri Conan Bédier, deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. Au cours de cette cérémonie, le discours prononcé était emprunt de respect et de nostalgie, rappelant les contributions et les riches moments, marquant la vie de l'ex-président du PDCI RDA. Il nous a embarqué toutes les générations, il a donné sa vie à la Côte d'Ivoire et c'est normal pour nous d'être présents. Ce décès, particulièrement pour la famille d'Envahir, pour ce qu'il représentait pour nous, je tenais à être là et à être présent avec la famille. La journée d'aujourd'hui, c'est pénible. C'est maintenant que je réalise que le président Bédier est parti. Jusque-là, on n'avait pas encore fait cette cérémonie de levée de corps. J'avais toujours de l'espoir. C'était un grand homme. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous voyez que j'allais là, mon Dieu. Le monsieur a fait tout. Et on va l'accompagner pour que son départ envoie la paix dans le pays. Si ce départ veut envoyer l'amour, comme en devant de la réplication, jeudi s'en va, il faut qu'on soit un. Bédier s'en va, il faut que la Côte d'Ivoire soit une, indivisible. Un pays de frères et soeurs. C'est mon souple, ça. On n'arrive pas à exprimer notre douleur. Parce que perdre notre grand leader, celui-là même qui a bâti la Côte d'Ivoire avec le président Félix Wébouaïen, pour nous, notre mentor, c'est pas facile. C'est très difficile. Très difficile pour exprimer notre douleur. La douleur est tellement grande que, je peux dire, la Côte d'Ivoire vient de perdre un grand homme. Un très grand homme, un bâtisseur. C'est une journée chargée d'émotions. Mais, Dieu aidant, nous serons forts dans l'épreuve. Et nous prions le Seigneur pour qu'il accueille notre président auprès de lui, qu'il lui accorde une plage de soie. Et que, de là-haut, il prie aussi pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour qu'une réconciliation vraie s'installe. Et que tous les fils de ce pays soient vivants, heureux, vivants en symbiose, vivants vraiment en bonne intelligence. Il est simple, il a vécu simplement. Et il est mort simplement, sans faire de bruit. Et même la cérémonie était simple et paisible. C'est un homme de paix. Vous savez que le président Henri Conan Bédier, c'est le baobab. C'est le sage. C'est le sage, c'est le président du parti politique. C'est celui qui donne des directives. Et c'est celui-là qui nous avons perdu aujourd'hui. Et quoi que nous avons perdu un grand homme. Je retiens que son décès nous a laissés dans un désarroi. Son décès nous a laissés sous le soleil. Parce que l'âme s'est couché. Et je vous assure que nous n'avons plus d'abri. Non seulement je suis de Daoukro, et donc c'est mon grand-père, et c'est le père, il fut le père de la nation. Son départ a déchiré mon cœur et a déchiré le cœur de la nation tout entière. Vraiment, je pleure. Et je vais le pleurer. Il a tout réveillé en moi, franchement. Son départ a tristé mon âme. Puisque nous perdons une illustre personnalité, une personne qui a servi l'État de Côte d'Ivoire, une personne qui, pendant plusieurs décennies, a mis son savoir, a mis sa sagesse, a mis son intelligence au profit du pays, au profit de la Côte d'Ivoire, et au profit de son parti. Donc c'est une immense tristesse et c'est une obligation pour nous, fils arrière-fils de l'illus disparus, d'être présents ce matin.